bonjour à tous bonjour tout le monde je vais vous présenter le docteur riad tamouza que je suis pas sûr que vous connaissiez tous nous on se connaît depuis de longues années comme vous venez de le rappeler riad tamouza est immunologiste comme madame melon vient de le rappeler et il a rejoint la psychiatrie il ya maintenant plus d'une dizaine d'années riad ne me trompe pas il est venu entre guillemets immunopsychiatre et il a abandonné son domaine de spécialité prédilection qui était la greffe pour s'intéresser à la recherche de tous les phénomènes dis immunitaire les phénomènes inflammatoires qui sont associés à certaines formes de maladies mentales et à certaines formes de troubles polaires puisque là aussi il ya une très grande hétérogénéité pour développer à la fois des biomarqueurs diagnostiques pour mieux comprendre les causes de ces maladies et pour développer bien sûr des innovations thérapeutiques donc en fait je vais laisser riad je vais présenter ses diapos parce qu'il a un problème d'ordinateur je vais laisser vous présenter cette présentation qui est un petit peu longue mais il va il va essayer de le simplifier et puis ensuite on répondra ensemble à vos questions si ça vous vous voyez bien notre écran oui génial partait génial donc rebonsoir donc le comme l'a dit le professeur le boyer je suis immunologiste et je m'intéresse à un concept assez récent qu'on appelle l'immunopsychiatrie et qui en fait le l'étude et l'analyse de la composante immunitaire dans les pathologies psychiatriques et on commence un petit peu par faire le point de là où on en est aujourd'hui sur les résultats préliminaires et sur certains concepts et on a mis en évidence nous et d'autres mais on avait quand même de l'avance on était on était assez précurseurs on a mis en évidence que finalement l'interaction entre des terrains génétiques de susceptibilité avec des facteurs environnementaux des facteurs qui sont des facteurs qui nous entoure c'est les infections la pollution l'urbanicité était à l'origine d'une inflammation de bas grade qui persiste qui est chronique qui est qu'on retrouve de manière continue dans un groupe chez certains patients en l'occurrence certains patients bipolaires et en fait c'est marque cette inflammation on la retrouve aussi bien dans le sang de manière sur le dans le circuit périphérique c'est là où on l'atteste on la retrouve dans le cerveau avec de l'imagerie fonctionnelle on la retrouve aussi d'un point de vue clinique et d'un point de vue biologique comme des perturbations du métabolisme et c'est des voies qui sont qui qui aboutissent finalement à ce que vous connaissez tous qui est le syndrome métabolique et on la voit aussi au niveau de l'intestin puisqu'elle se traduit par des dysbioses c'est à dire c'est des problèmes gastriques et vous savez maintenant qu'il y a une connexion directe entre l'intestin et le cerveau et en fait toutes ces interactions se passent tout au long de la vie et de la vie avant la naissance puisque ça ça commence au niveau pendant la ça peut commencer pendant le la grossesse ça se poursuit pendant l'enfance l'adolescence et chez l'adulte et ça touche pratiquement tous les troubles psychotiques enfin psychiatriques pardon dans une proportion bien sûr on on sait que ça concerne à peu près entre 40 et 60 % des pathologies et donc cette finalement cette inflammation chronique elle va être à l'origine de complications et qu'on a décrit maintenant et dont on essaye de décortiquer et d'analyser finalement la mécanistique comment ça se passe pour pouvoir ensuite apporter des solutions thérapeutiques qui soient qui soient qui soient d'abord reconnues et éprouvées ailleurs et ensuite qui ne gêne pas le devenir du patient donc sur la diapositive sur la diapo suivante sur la diapo suivante voilà donc en fait l'histoire a commencé il ya très longtemps dans les dernières années en fait pour ne pas remonter très très loin on sait que on a appris en fait en travaillant sur d'autres pathologies puis sur les pathologies psychiatriques que l'inflammation est un trait commun à toutes les pathologies humaines et en fait sur la diapositive suivante vous allez voir que c'est beaucoup plus ancien que ça puisque le père de la médecine ayurvédique indienne qui est Samita avait déjà 3000 ans avant avant Jésus-Christ avait déjà énoncé que les troubles mentaux viennent des humeurs digestives ensuite le siècle dernier a été très riche d'enseignements malheureusement de mauvais enseignements mais par exemple l'épidémie de grippe espagnole dans les années 20 a été suivie par une explosion des cas de d'encéphalite de parkinsonisme et de troubles neuropsychiatriques un peu plus récemment en 1964 il y a eu une pandémie de rubéol qui a été suivie par une explosion des cas de troubles autistiques et enfin ce qui nous concerne nous beaucoup plus beaucoup plus que on y est encore l'épidémie de SARS-CoV-2 l'épidémie de la COVID-19 a généré aux alentours de 25% d'augmentation des troubles anxio dépressifs et d'autres complications comme les COVID longs il faut dire aussi qu'il y avait des indices concernant d'inflammation dans les années 50 par exemple les traitements anti-tuberculeux qui ont des vertus anti-inflammatoires ont été développés initialement pour les troubles psychiatriques mais ont été ensuite détournés parce que malheureusement il y avait cette épidémie de tuberculose et on avait vu que c'était efficace donc sur la diapositive suivante vous ça c'est un concept qui nous a permis finalement d'être sûr de ce qu'on raconte parce que on a identifié le cerveau comme vraiment le septième sens le système immunitaire comme étant le septième sens c'est à dire qu'en fait tout ce qui se passe en tant qu'événement stressant c'est à dire infectieux stress problème est transmis directement au cerveau et le cerveau réagit en fonction de ça sur la diapositive suivante vous allez pouvoir voir que finalement le cerveau qu'on pensait totalement protégé on appelle il y avait un dogme qu'on appelle l'immunoprivilege du cerveau parce qu'il était à l'abri dans cette boîte crânienne et finalement le cerveau a des molécules à un système immunitaire implanté dans le tissu cérébral et en totale communication avec le corps et avec le système immunitaire du corps et je vous ai mis que quelques quelques caractéristiques par exemple le cerveau contient des cellules microgliales qui défendent contre les infections et qui module finalement la connectivité et la plasticité des synapses le cerveau contient aussi des protéines qui sont immunomodulatrices c'est à dire que ces protéines qu'on appelle les cytokines dont vous avez entendu parler régulent la différenciation des neurones et agissent de manière physiologique pour dégager les neurones qui sont perturbés qui sont dégradés et en fait et enfin les protéines du système HLAD dont on va partir on va parler plus tôt sont eux pivots pour la modulation de la plasticité cérébrale. Diapositive suivante donc on va un petit peu on va un petit peu c'est un peu le schéma de la conférence d'aujourd'hui c'est qu'on va parler de l'inflammation on va parler des conséquences on va parler des causes et ensuite on va parler des conséquences et traitements donc le souci c'est qu'on sait mesurer l'inflammation au niveau du au niveau du sang on sait doser les cytokines etc on sait aussi que cette inflammation est retrouvée dans la majorité des troubles psychiatriques dont les troubles bipolaires bien entendu le seul souci c'est que ça ne veut rien dire vous avez des dosages si c'est une pathologie organique de la fièvre etc c'est très bien on voit qu'il ya une inflammation et on traite dans le cadre de la psychiatrie dont on ne sait pas utiliser les informations données par ces marqueurs inflammateurs périphériques pour essayer d'améliorer le diagnostic. Sur la diapositive suivante par exemple là quelques exemples pour vous donner en fait les pistes et finalement ce qui commence à devenir les évidences donc là vous avez ce que je vous ai dit tout à l'heure ces cytokines sont élevées chez près de 40% des patients qui sont atteints de pathologies psychiatriques et sont associés à des dimensions cliniques et en fait des dimensions des dimensions cliniques qui remettent en cause en question la nosographie actuelle vous avez trois exemples à gauche de vous avez le ce qu'on appelle le sickness behavior qui est finalement c'est un comportement de maladie avec retrait social fatigue et énergie qui est lié à l'inflammation ça a été démontré dans la dépression dans les nos études à nous ont montré par exemple qu'il y avait une corrélation directe entre le déclin cognitif et un taux élevé de ces réactifs protéines la série active protéines est une est une est une protéine que l'on peut mesurer dans n'importe quel laboratoire et en fait qui est accessible et c'est pour ça que on a on a focalisé sur ça pour pouvoir donner cet outil à l'ensemble de la communauté on a montré aussi que chez les patients qui résistent les patients schizophrènes qui résistent aux antipsychotiques on a des niveaux très élevés d'inflammation et c'est parce qu'il y a cette inflammation qui ne répondent plus au traitement donc sur la diapositive suivante là vous avez une preuve de ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire qu'on pouvait accéder de manière indirecte aux effets de l'inflammation au niveau du cerveau par exemple on mesure l'inflammation et ensuite on regarde par imagerie fonctionnelle et on voit que l'inflammation c'est à dire le taux de CRP encore un dosage très simple induit une diminution de la connectivité fonctionnelle au niveau de certains certains circuits cérébraux est totalement corrélée à l'élévation de la de la CRP donc on a une preuve directe entre inflammation et problème de connectivité ou problème de ou problème de de circuit de circuitry finalement au niveau du cerveau sur la diapositive suivante on voit là maintenant c'est un petit peu pour vous montrer comment on va on va analyser les facteurs de risques environnementaux et on va analyser les facteurs de risques immunogénétiques puisque je vous rappelle ce que je vous ai dit en début de topo c'est que finalement c'est l'interaction de ces deux types de facteurs qui est à l'origine de l'inflammation alors le concept que vous allez voir sur la diapositive suivante est un concept que nous avons maintenant nous sommes en train d'enrichir et c'est un concept général qui concerne tous les troubles psychiatriques qui ont justement ces problèmes d'inflammation et comment comment on a reconstruit cette histoire c'est que on est parti justement de cette interaction de de entre l'environnement et le terrain de susceptibilité génétique surtout immuno immunogénétique et on a décrit une trajectoire finalement où on se retrouve avec un modèle tout au cours du développement de l'individu il y a ce qu'on appelle des stress alors ces stress de gauche à droite ça peut être les infections in utero ou l'auto immunité in utero ou les infections à la petite enfance autour de autour de la naissance plus tard il y a d'autres stress qui arrivent comme les l'immigration et l'urbanicité les traumatismes infantiles qui sont vraiment générateurs d'inflammation et enfin en dernier pendant la vie adulte il y a il y a le style de vie c'est à dire la junk food le cannabis etc et à un moment donné finalement il y a une sommation de ces événements environnementaux et au bout d'un moment il y a un seuil qui est dépassé et la pathologie apparaît et cette inflammation de bas niveau comme je viens de vous le dire on la retrouve aussi bien au niveau du système immun périphérique qu'au niveau du système neuro-imma et qu'au niveau du système immuno-entérique c'est un système qui devient vraiment le deuxième cerveau donc sur la deuxième sur la prochaine diapositive vous allez voir en fait voilà voilà c'est une étude dans lequel le dans lequel le groupe est totalement investi où on essaye de on a montré en fait qu'il y avait différents types de facteurs environnementaux il y a des facteurs environnementaux que l'on peut prévenir au niveau individuel c'est à dire en agissant sur les en agissant sur l'individu sur la famille sur les parents etc et en évitant par exemple en évitant les autres les complications obstétricales en évitant les infections précoces en évitant le trauma infantile et plus tard le cannabis il ya un deuxième type de facteurs de risques environnementaux c'est des facteurs qui se règlent au niveau sociétal c'est l'urbanicité c'est la migration la pauvreté et etc donc sur la diapositive suivante en commençant on va commencer par le par le b à bas finalement parce que les premiers facteurs importants qui peuvent déclencher justement c'est cette inflammation et plus tard ces troubles ces troubles bipolaires ou troubles psychiatriques ce sont bien sûr les infections le l'être humain a été confronté d'abord aux infections et il ya eu de grandes études de vraies rétrospectives et des études épidémiologiques notamment les études du nord de l'europe ou par exemple ici on montre que une histoire d'hospitalisation pour infection augmente le risque des troubles de l'humeur dont le dans le trouble bipolaire de 62% une histoire d'hospitalisation pour une maladie auto-immune augmente aussi le risque de survenue ultérieure de troubles de l'humeur et ce n'est pas sur cette diapositive mais dans cette étude là il montre que quand il ya les deux facteurs de risque le risque est triplé c'est à dire on a si imaginons qu'on ait des infections pendant la grossesse et qu'il y ait des pathologies auto-immunes on a encore quatre fois plus de chances de faire des troubles de l'humeur donc comme autre facteur comme autre facteur environnemental sur la diapositive suivante c'est le qui est qui peut être évitable c'est le stress sévère dans l'enfance c'est les traumatismes infantiles alors on sait en dehors de la psychiatrie que les stress sévères dans l'enfance sont augmente la vulnérabilité aux anomalies immunitaires augmente l'inflammation et sont liés à tout un tout un tas de pathologies cardiovasculaires liées aux l'apparition du cancer etc et en fait vous allez voir dans la diapositive suivante que pendant l'enfance quand on a un stress il y a une augmentation de molécules inflammatoires comme la crp l'il 6 le tnf et ces molécules inflammatoires chose qu'on n'arrive pas encore à expliquer on les retrouve à distance du stress c'est à dire qu'elles restent si si vous voulez elles restent délétères et elles restent actives donc on a montré ensuite sur le sur le dans les corps justement de troubles bipolaire de la fondation fondamentale sur la diapositive suivante finalement que ces traumas sévères pendant qu'ils sont associés aux troubles bipolaire avaient non seulement un effet dose donc c'est en haut à gauche de la diapositive où vous voyez très bien le l'inversion entre entre les contrôles et les maladies bipolaires c'est à dire que plus le stress est élevé plus la proportion la proportion de ou le risque de faire un trouble bipolaire est élevé et deuxièmement qui c'est un événement aussi qui est important c'est que les troubles bipolaire en fonction de en fonction plus il ya il ya stress infantile important par exemple il ya un abus deux abus trois abus plus le ce trauma est important et plus le trouble bipolaire démarre de manière plus précoce et le démarrage précoce d'une pathologie psychiatrique c'est un facteur de gravité donc sur la diapositive suivante quelque chose qui est que qui est qui est connu sans être connu c'est à dire que c'est l'effet finalement l'effet de l'environnement là où on vit et on y a un travail là qui est en cours qui a été déjà publié par le par le groupe et qui montre finalement qu'il y a une incidence beaucoup plus élevée quand on vit en ville par rapport à par rapport à l'incidence quand on vit à la campagne vous avez au temps le puits d'homme c'est 17,2 pour 100 000 habitants personnes atteintes tandis que dans le val de marron qui est considéré comme une région urbaine vous avez ça passe à 36 c'est à dire quasiment le double sur la diapositive suivante un autre événement qui probablement lié au précédent c'est la pollution on sait que la pollution génère de l'inflammation chez l'individu qui y est soumis et cette pollution là génère de vous voyez le petit schéma à gauche de l'inflammation au niveau des poumons génère une altération de la réponse au vaccin donc c'est vraiment c'est vraiment assez terrible génère aussi des diminutions de certaines cellules qui sont là pour éteindre l'inflammation et agissent même au niveau de la paroi digestive puisque ils permettent ensuite à cette paroi de devenir poreuse et de laisser passer de l'inflammation dans la circulation pour qu'il atteigne le cerveau sur la diapositive suivante c'est le régime alimentaire c'est ce qu'on appelle la junk food et ça je pense que tout le monde tout le monde connaît ces histoires et tout le monde est convaincu un régime alimentaire de mauvaise qualité c'est évident ça induit des comorbidités somatiques et les comorbidités somatiques agissent sur finalement la sévérité des troubles psychiatriques il y a une étude que vous verrez dans la diapositive suivante qui est en fait on montre cet article montre que finalement l'adhérence à un régime méditerranéen il y a une diminution drastique de la dépression et évidemment c'est en corrélation avec une diminution de l'index inflammatoire donc sur la diapositive suivante on va passer maintenant au finalement au deuxième acteur après les facteurs environnementaux qu'est-ce qui qu'est-ce qui agit en face et ce sont c'est le terrain immunogénétique c'est ce terrain de susceptibilité donc comme vous pouvez le voir la question qui s'est posée c'est que très bien quelqu'un qui ont ou il ya un passé de d'infection chez un patient qui a atteint de troubles bipolaires ok mais vous prenez à côté un individu lambda qui a fait les mêmes infections et qui n'est qui ne présentent pas de troubles bipolaires donc la question est pourquoi quels sont les éléments qui font que un individu présente un risque de développer un trouble bipolaire ou un trouble psychiatrique quand il a des agressions infectieuses et donc on a on a démembré un petit peu ces réponses immunitaires et vous pouvez voir sur la diapositive suivante vous pouvez voir voilà en fait on a pris l'historique de la de la des réponses immunitaires et je vais vous schématiser ça tout de suite tout de suite et on a démembré entre l'immunité innée c'est à dire la première réponse ensuite on a étudié l'inflammation aiguë et chronique ensuite on a étudié l'inflammation spécifique et enfin on a étudié certains facteurs qui sont censés moduler justement cette inflammation et sur la diapositive suivante vous avez le un schéma général je vais pas rester longtemps dessus sur la comment se passe une réponse immunitaire imaginez vous avez une écorchure au niveau de la main vous avez une petite inflammation une petite infection qu'est ce qui se passe la première ligne de défense c'est ce qu'on appelle l'immunité innée ça veut dire qu'elle est immédiate elle est très forte et normalement elle résout pratiquement elle résout le souci qui a été créé assez rapidement il se trouve que dans certaines situations quand l'infection et quand le germe par exemple est plus et plus et plus dangereux cette immunité innée ne suffit pas elle il ya un relais qui est pris par la l'immunité adaptative alors pourquoi adaptative parce que l'immunité adaptative elle va se programmer pour pouvoir répondre de manière spécifique aux pathogènes ou au stress et donc c'est voilà voilà un petit peu comment se passe la réponse immunitaire chez l'individu normal donc sur la réponse immunitaire innée la première ligne comme vous allez le voir sur la diapositive suivante nous avons étudié ce qu'on appelle les toll-like récepteurs en fait ce sont des comme vous voyez sur les belles images qui à gauche en fait ce sont des récepteurs qui sont à la surface de toutes les cellules immunitaires et qui reconnaissent finalement tous les pathogènes qui se présentent à partir du moment où ils reconnaissent le pathogène ils transmettent l'information que c'est finalement un danger c'est quelque chose qu'on ne reconnaît pas il ne vient pas du corps parce qu'il reconnaît aussi des protéines du soi et à partir de là il déclenche la réponse inflammatoire la réponse inflammatoire pour pouvoir justement éliminer ce pathogène donc on a montré je vais montrer juste un exemple sur la diapositive suivante on a montré que pour un des tlr les tlr c'est les toll-like de récepteurs donc un de ces un de ces récepteurs on en a étudié beaucoup on a publié beaucoup là dessus on a montré qu'il y avait une caractéristique un marqueur génotypique c'est à dire un marqueur génétique qui était dans le gène du tlr4 qui est lié à une diminution de l'expression de ces molécules molécules qui sont importantes puisque c'est grâce à ces molécules qu'on va se défendre cette diminution de l'expression des molécules est associée à un trouble bipolaire à début précoce c'est à dire à une forme clinique grave et donc si vous voulez l'hypothèse que l'on que l'on avait fait et qui coule de source c'est finalement une est ce que c'est la diminution de la réponse aux agents infectieux qui est à l'origine finalement du développement de l'apparition du trouble bipolaire de manière précoce donc vous allez voir que on a sur la diapositive suivante on a fait un plusieurs on a étudié donc plusieurs plusieurs gènes et plusieurs marqueurs et on est arrivé finalement tout allé dans le bon sens c'est à dire plus la réponse anti infectieuse plus les réponses diminuer en termes d'efficacité de gauche à droite plus le risque de développer un trouble bipolaire augmenté et donc en fait finalement on avait notre schéma et on arrive à concevoir un petit peu comment ça se passe donc il y a eu une non résolution des infections à cause de cette susceptibilité qui génère de l'inflammation de bas grade et l'inflammation quand elle n'est pas traitée elle finit par générer des troubles de l'auto-immunité comme pour les pour qu'il y en a il y en a il y en a il y en a il y en a je pense qu'il y a pas mal de patients qui 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 savent ce que c'est qu'une une ou une théroïdite etc la question qu'on se pose c'est que finalement comment et pourquoi cette inflammation dure pourquoi on en retrouve tout au long de la vie et donc on est on a été amenée sur dans la diapositive suivante, a étudié un acteur majeur, finalement, du stress oxydatif, et c'est la mitochondrie. La mitochondrie, qui est une organelle intracellulaire et qui est pivot pour la production de l'énergie cellulaire. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les cellules ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et si cette énergie, elle vient exclusivement de cette petite particule qui est dans la cellule qu'on appelle la mitochondrie. Et s'il y a un problème au niveau de la mitochondrie, il y a d'abord une diminution de l'énergie, et ensuite, il y a ce qu'on appelle le stress oxydatif, c'est-à-dire que la cellule va se mettre à stresser, à sortir des molécules et donc à vieillir prématurément. Donc, c'est le vieillissement cellulaire. Et vous savez qu'une des hypothèses les plus à la mode actuellement et qui est en train de prendre vraiment sa place, c'est qu'une des raisons physiopathologiques du trouble bipolaire, c'est le vieillissement cellulaire. Donc, comment évaluer cette mitochondrie ? On peut analyser l'ADN mitochondrial. Et en fait, on a dosé cet ADN mitochondrial. Et plus l'ADN diminue, plus la mitochondrie est malade. Et ce qu'on a fait, on a travaillé sur un large corps de troubles bipolaires et sur la diapositive suivante, on a montré ces 312 patients, on a analysé les taux d'ADN mitochondrial. On a analysé ce qui est pour la première fois la corrélation avec l'inflammation. Et enfin, on a analysé aussi, est-ce qu'il y avait des stigmates infectieux connus ? Et ce qu'on a trouvé est assez édifiant, puisque sur la diapositive suivante, vous pouvez voir que finalement, je vous résume un petit peu ce qu'on a trouvé, c'est que la diminution de ce marqueur finalement de vieillissement, de la mitochondrie, du DNA mitochondrial, il est lié chez les patients avec troubles bipolaires à des épisodes maniaques avec symptômes psychotiques et des difficultés de fonctionner. Et bien sûr de l'inflammation, j'ai oublié de rajouter le mot inflammation parce qu'on a trouvé une corrélation avec l'inflammation. Et en fait, tout ceci traduit le vieillissement cellulaire et le stress oxydatif. Alors imaginez-vous tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il y a probablement un déterminisme génétique, ce vieillissement, il est chronique, il est à bas bruit, mais c'est lui qui permet de maintenir l'inflammation qu'on retrouve même à distance des infections et puis des stress. Donc sur la diapositive suivante, une fois qu'on a montré finalement comment l'inflammation est induite au départ par les TLR finalement, ensuite comment cette inflammation, elle est maintenue, c'est-à-dire qu'elle reste tout le temps et elle stimule. Donc le système immunitaire est inquiet parce qu'il y a des cellules de surveillance qui voient que finalement, il y a de l'inflammation, mais ça ne s'arrange pas. C'est-à-dire que tous ces acteurs, tous ces soldats, les lymphocytes, les anticorps, etc. n'arrivent pas à gérer ça. Et donc on est parti à analyser cette immunité adaptative dont l'élément central, comme vous allez le voir sur la diapositive suivante, est le système HLA, pour Human Leucocyte Antigène. Et le système HLA a été découvert par mon maître Jean Dossé qui a eu le prix Nobel pour cela en 1980. Et ces molécules finalement du HLA qui sont absolument essentielles à la vie puisqu'elles sont exprimées dans toutes les régions du corps et dans toutes les régions du cerveau. Et elles sont au cœur de processus anti-infectieux, c'est-à-dire que c'est elles qui règlent les problèmes de l'infection, c'est elles qui règlent le problème de l'inflammation, c'est elles qui, quand elles ne marchent pas bien, sont à l'origine de l'auto-immunité et surtout, et ça c'est des notions qui sont très récentes, enfin du moins ces quelques dernières années, surtout les molécules HLA sont essentielles au neurodéveloppement. Donc sur la diapositive suivante, juste une petite représentation des molécules HLA. En fait, les molécules HLA sont à la surface de toutes les cellules, elles ont dans le petit creuset que vous voyez à gauche, elles ont un présentoir de peptides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la molécule HLA, quand tout va bien, elle présente des peptides du soin, c'est-à-dire c'est les protéines, etc. Les cellules de surveillance qui scannent tout le temps la circulation, quand elles reconnaissent les protéines du soin, il n'y a pas de souci. Quand elles reconnaissent un peptide, imaginons qu'il provient du virus de la grippe ou qu'il provient d'une infection, c'est un signal de danger et là, la réponse adaptative se développe. Et là, c'est un bouleversement total parce qu'il va y avoir des cellules qui vont être spécifiques de ce bout de virus de la grippe. Et c'est comme ça que ce système-là, ensuite, va agir pour débarrasser le corps et agir vers la guérison. Ça, c'est le schéma général. Donc, sur la diapositive suivante, on sait en fait qu'on a maintenant, depuis plus d'un siècle, ce système a été au centre des pathologies, que ce soit les pathologies auto-immunes, les pathologies cancéreuses, les pathologies infectieuses. Et en fait, ces molécules, le polymorphisme de ces molécules, c'est vraiment le système le plus associé aux maladies dysimmunitaires. Et depuis quelques années, bien entendu, les pathologies psychiatriques, qui finalement sont des pathologies comme les autres, il n'y a pas de raison, elles ont rejoint le club et le système HLA a été démontré comme étant un acteur majeur, justement, dans ces désordres psychiatriques. Et ça, ça a commencé, comme vous allez le voir dans les diapositives suivantes, voilà, ça a commencé par d'énormes études qui ont eu, c'est assez récent, c'est 2014-2021, où finalement, à gauche, il y a un énorme consortium qui a analysé finalement la distribution des polymorphismes à risque dans une cohorte énorme de patients schizophrènes. Et ils ont montré que la région du génome qui était la plus associée, c'était la région HLA. Un papier plus récent qui date d'un an a fait le même travail dans le trouble bipolaire et a montré encore une fois que c'était un des plus forts, c'était le HLA. Donc, là, si vous voulez, ces études pan-génomiques qui sont extrêmement importantes, elles servent à taguer la région et l'endroit où se situe le gène qui pose problème. Ensuite, il faut aller au fond. Et malheureusement, pour aller au fond, il faut des gens qui soient spécialistes de ce système et dont nous faisons partie. Donc, sur la diapositive suivante, nous avons fait une étude, je crois que c'était en 2018 ou en 2019, où on a analysé justement cette répartition du polymorphisme du HLA dans les troubles bipolaires. Et bingo, on a trouvé des choses extrêmement intéressantes, c'est-à-dire qu'on a identifié des marqueurs, des haplotypes à risque. Pourquoi à risque ces haplotypes ? Parce que ces haplotypes, on les connaît, on sait qu'ils génèrent de l'inflammation. Et dans le cas, quand on a analysé l'association avec le trouble bipolaire, on a trouvé que ces haplotypes étaient à risque de développer des cycles rapides, qui est une complication. Ces haplotypes pro-inflammatoires étaient aussi à risque de développer la suicidalité. Et finalement, on a démontré que le HLA était un facteur de risque important, mais ce sont à cause de ces proportions pro-inflammatoires. Et donc, ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui a ouvert maintenant la réflexion à d'autres choses. Sur la diapositive suivante, c'est l'immunogénétique en général. Donc, tout ce que je viens de vous raconter. Prenons, partons à gauche de la diapositive. Vous avez l'immunité innée, vous avez l'initiation de la réponse. Il y a quelque chose qui ne va pas, la réponse se développe. Chez un individu qui n'est pas susceptible de développer un trouble bipolaire, c'est résolu, on ne parle pas de l'infection. Dans les individus qui ont une susceptibilité à développer un trouble bipolaire, vous avez une réponse anti-infectieuse inadéquate. Et ça va développer une inflammation chronique de bas grade, dont je vous ai parlé au centre. Cette inflammation, comme elle est tout le temps là, elle va provoquer l'immunité adaptative, c'est-à-dire l'acteur dont je viens de vous parler, qui est le HLA. Finalement, il y a un cercle vicieux, avec l'amplification au milieu à droite, l'amplification de l'inflammation, et tout ça va tourner en continu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à un moment donné, le système immunitaire, quand il est sollicité comme ça, et quand il n'arrive plus à régler les problèmes, il commence à faire des bêtises. Et en fait, ces bêtises, c'est quoi ? Il commence à reconnaître des protéines du soi comme des protéines étrangères, et en fait, il développe des anticorps contre le soi, c'est l'auto-immunité. Donc, sur la diapositive suivante, un autre aspect extrêmement intéressant, surtout dans le cadre de la pathologie psychiatrique, le HLA, et mon maître disait le HLA et le médicament, je suis totalement d'accord avec lui, parce que le HLA, finalement, module les réponses au traitement, et on s'est intéressé, dans le cas du trouble bipolaire, à la réponse au lithium. Vous savez que le lithium est le gold standard, c'est vraiment le médicament miracle, mais que malheureusement, il y a 30% des individus qui répondent mal ou qui ne répondent pas. Et on est en train d'essayer de creuser pour savoir, pour régler, pour essayer de mettre à disposition ce lithium pour les 30% d'individus justement qui répondent mal ou ne répondent pas. Et on a pris, c'est toujours une étude pan-génomique, une étude énorme de ce qu'on appelle les J-WOS, et à partir de cette étude pan-génomique, qui consiste à analyser tous les SNPs possibles dans le génome et de faire des corrélations, mais sans donner d'informations sur le HLA. Nous, on a les moyens d'avoir l'information sur le HLA, on fait ce qu'on appelle des imputations du HLA. Et sur la diapositive suivante, vous allez voir qu'en faisant cette stratégie, et on a publié ça il y a un an ou deux, on a montré deux marqueurs. Alors, quand on parle de marqueurs, tout de suite, on a dans la tête prédiction, c'est-à-dire que des marqueurs, ça permettra plus tard de tester un individu qui doit être mis sous lithium, et s'il a ces marqueurs-là, on saura dès le début comment il va réagir, et on peut moduler la réponse. On a montré, par exemple, le HLA-DQB1, qui est un allèle, qui est un marqueur du HLA, qui était associé à une mauvaise réponse au lithium. Et ce DQB1-02, ce n'est pas un inconnu, c'est quelque chose que les immunologistes connaissent bien, qui fait partie d'un haplotype pro-inflammatoire, et là, on a fait donc la liaison entre la mauvaise réponse au lithium et l'inflammation. Le deuxième marqueur qu'on a mis en évidence, c'est aussi un autre allèle, qui est associé, cette fois-ci, à une bonne réponse au lithium. Et comme par hasard, cet allèle, il est connu déjà comme protégeant contre les pathologies auto-immunes. Et donc là, on est dans une situation anti-inflammatoire. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le lithium, le lithium a été découvert et a été utilisé comme immunomodulateur, bien avant la psychiatrie. C'est-à-dire que le lithium a des effets anti-inflammatoires majeurs. Et en fait, quand vous donnez du lithium, si vous avez un matériel génétique qui va produire plus d'inflammation, il va dépasser les capacités du lithium. Donc, voilà un peu le travail qu'on essaye de faire pour essayer d'améliorer finalement la prise en charge des patients. Voilà un papier récent du groupe aussi, et qui montre finalement une association entre les niveaux de lithium et l'incidence du COVID. C'est-à-dire que les gens, quand le COVID est là, et quand le COVID augmente, il inhibe l'effet anti-inflammatoire du lithium, ou vice-versa. Le fait de prendre du lithium protège contre l'inflammation du COVID-19. Sur la diapositive suivante, voilà, donc on est dans l'avant-dernière partie du topo, qui finalement sont, quelles sont les conséquences de cette inflammation dans les troubles bipolaires et dans les troubles psychotiques. Je vais vous en citer quelques-unes. La première, sur la diapositive suivante, c'est d'abord, voilà, c'est un peu le schéma de tout à l'heure, mais au lieu de montrer, par exemple, au lieu de montrer, comme je vous ai montré tout à l'heure, le système périphérique, etc., je vous montre les exemples des conséquences de cette inflammation. C'est l'immunométabolisme, finalement, c'est l'histoire du syndrome métabolique, c'est l'axe intestin-cerveau, c'est la production d'auto-anticorps dont on vient de parler, et c'est aussi ce qu'on appelle le rétrovirus humain endogène. Donc, comme vous pouvez le voir, alors, qu'est-ce que c'est que ce rétrovirus humain endogène, et pourquoi on l'appelle, finalement, c'est un rétrovirus, on l'appelle humain. En fait, il y a quelques centaines de milliers d'années, l'homme s'est défendu, a eu à se défendre, contre des infections, principalement rétrovirales. C'était les premiers, avant que les bactéries ne puissent s'organiser, les virus étaient là. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution, l'homme a développé son système immunitaire, a développé la capacité, finalement, d'empêcher ce rétrovirus, et comme tous les rétrovirus sont intégrés dans le matériel génétique de l'être humain. Ce qui est arrivé, c'est qu'au bout d'un moment, ce rétrovirus n'était plus actif, et qu'est-ce qu'il s'est fait ? Il s'est coupé en petits morceaux, il s'est réparti dans le génome humain. Donc, on a tous, finalement, c'est des réminiscences d'infections anciennes, et on a tous, dans notre génome, 8% de morceaux, finalement, de ce rétrovirus endogène. C'est pour ça qu'on appelle endogène humain. Alors, la particularité de ce virus, de ce rétrovirus, et ça, on le sait depuis la fin des années 90 à peine, c'est que sous l'effet de stress infectieux, par exemple, une désinfection répétée, chez des individus particuliers, il se remet en fonctionnement, c'est-à-dire que tous les bouts qu'il y a dans le génome se recollent et ils recréent un rétrovirus, et ce rétrovirus-là va produire des molécules toxiques, c'est des molécules enveloppes, et des molécules, dans le cas qui nous intéresse, qui ont un effet dramatique, parce qu'elles ont un tropisme, elles sont appelées par le cerveau, et quand elles arrivent au niveau du cerveau, elles sont neurotoxiques, c'est-à-dire qu'elles détruisent le parenchyme cérébrale. Sur la diapositive suivante, donc voilà un peu le concept, finalement, c'est des infections périnatales, au départ, où il y a ce qu'on appelle un priming, c'est-à-dire un début d'histoire, et ensuite, on a des infections secondaires, et finalement, plus il y a d'infections, plus le rétrovirus se reconstitue, une fois qu'il est reconstitué, après, il commence à émettre, finalement, ces molécules qui seront dangereuses pour le cerveau. Et nous, nous avons publié très, ça a été une des histoires, et un des dadas de Marion Le Boyer, puisqu'elle a publié en 2008, sur la diapositive suivante, et dans le cas de la psychiatrie, c'était la première fois, elle a montré, finalement, qu'il y avait une corrélation, dans une cohorte de patients schizophrènes, une corrélation entre la présence, finalement, de ces molécules délétères, de ces molécules ANV, et la schizophrénie. Et que cette corrélation était retrouvée dans 50% de la moitié des patients schizophrènes de l'étude, et que cette corrélation, finalement, cette infection, qui a été testée au niveau circulant, était associée à un taux élevé de CRP, c'est-à-dire dans un contexte totalement inflammatoire. Alors, par la suite, on a montré, sur la diapositive suivante, on a publié d'autres travaux, mais on a montré quand même une chose importante, c'est qu'on a une corrélation entre ce rétrovirus endogène et une infection, on a identifié une infection à toxoplasme, et on a montré, finalement, et on revient, finalement, on a pérennisé un petit peu le schéma de les infections qui permettent la réactivation de ce rétrovirus. Sur la diapositive suivante, ça, c'est une étude qui est beaucoup plus récente, puisqu'elle a été publiée en 2021, où là, on est encore parti plus loin, c'est-à-dire qu'on a montré aussi bien dans la schizophrénie que dans le trouble bipolaire, que 41% et 28% respectivement des patients portent cet HERV, c'est-à-dire qu'ils ont ce facteur de risque, qu'ils ont ce rétrovirus, alors que quand on prend une cohorte de contrôle, 96% sont négatifs. Et donc, on est parti un peu plus loin sur la diapositive suivante, et finalement, on a montré qu'il y avait un groupe, et c'est ça le début, finalement, de la médecine de précision, que ce rétrovirus permettait de définir un groupe homogène de patients, et un groupe avec des caractéristiques clinico-biologiques particulières, c'est-à-dire, ce sont des patients, on connaît leur diagnostic, schizophrène ou bipolaire, mais ces patients-là ont des cytokines pro-inflammatoires élevés, ils ont une antigénémie HERV élevée, donc c'est un marqueur qu'on peut mesurer dans le sang, et ils ont des antécédents de traumatisme infantile, c'est ce qu'on appelle une signature. Et cette signature permet d'identifier des groupes auxquelles on peut ensuite proposer des thérapies ciblées. Sur la diapositive suivante, juste un exemple sur l'histoire de l'augmentation de la perméabilité digestive et cette histoire de finalement de cerveau, de deuxième cerveau au niveau de l'intestin. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que cette inflammation qui est due à l'inflammation chronique, qui est sous contrôle génétique, etc. À un moment donné, elle va fragiliser la barrière digestive sur la gauche et elle va permettre le passage des molécules inflammatoires et le passage des antigènes alimentaires, etc. Elle va permettre le passage dans la circulation. La circulation, elle aboutit, on sait maintenant qu'il y a une communication entre le cerveau et la périphérie. Donc, ces marqueurs vont aboutir au niveau du cerveau et le cerveau va réagir en se défendant parce qu'il a tout le matériel immunologique. Mais à un moment donné, le cerveau, son système immunitaire va aussi se prendre les pieds et va commencer à ne plus reconnaître et à ne pas faire la différence avec le soi. Et c'est là que commence l'histoire de l'auto-immunité contre, c'est-à-dire les auto-anticorps, contre les molécules, des molécules particulières du cerveau. Et c'est l'histoire de, enfin c'est le cas plutôt qui est bien connu, des auto-anticorps contre les récepteurs ou un MDR. Sur la diapositive suivante, l'association entre les pathologies psychiatriques et les désordres auto-immuns, elle est connue depuis maintenant une trentaine d'années et on sait très bien qu'il y a beaucoup plus de pathologies auto-immunes dans les pathologies psychotiques, dans les pathologies affectives, etc. Ça, c'est une évidence, on le sait et c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Sur la diapositive suivante, c'est que jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques années, on ne pensait pas que cette auto-immunité pouvait devenir spécifique du cerveau. Donc, les premiers cas qui ont été décrits concernaient des maladies neurologiques comme l'encéphalite néambique où vous avez, ça commence par des prodromes viraux, ensuite, il y a des syndromes neuropsychiatriques, ensuite, il y a des périodes où il y a des problèmes neurologiques et ensuite, il y a des déficits qui sont prolongés. Alors, ce concept d'encéphalite néambique concerne finalement et a été démontré et démembré dans le cadre des pathologies neurologiques et dans le cadre des pathologies psychiatriques, ce n'était pas du tout le cas, personne n'y croyait. Donc, on a fait un travail sur la diapositive suivante où finalement, on a pris des patients avec des psychoses, troubles bipolaires et schizophrènes, on a pris des contrôles sains, d'accord, et on a pris des patients avec, des patients encéphalitiques, on a comparé ça aux patients encéphalitiques et on a montré finalement sur la droite de la diapositive, grâce à de l'imagerie, de la neuro-imagerie moléculaire et ça, c'est le travail de Laurent Grock à Bordeaux, on a montré que dans les pathologies psychiatriques, il y avait une désorganisation totale du récepteur NMDA et cette désorganisation, non seulement elle était différente chez les patients, chez les contrôles sains, mais elle était différente de ce qu'avait décrit que de ce qu'on retrouve dans les patients encéphalitiques, ça veut dire que c'est là qu'est né finalement le concept de psychose auto-immune, c'est-à-dire qu'on a publié, on a montré pour la première fois qu'il y avait des anticorps qui étaient particuliers aux pathologies psychiatriques et qui pouvaient désorganiser des récepteurs synaptiques, alors on est en train maintenant d'en identifier plusieurs autres. Donc sur la diapositive suivante, quelque chose qui est connu, qui est un problème de santé publique et qui est en fait connu, connu mais méconnu par la communauté psychiatrique, c'est le syndrome métabolique. Et là, les travaux justement sur les corps de la fondation fondamentale ont montré qu'il y avait, regardez un petit peu, la population générale est à gauche française, est à gauche du graphe, regardez un petit peu l'incidence qui augmente pour les troubles bipolaires, pour la schizophrénie et pour le traitement résistant. Alors, pourquoi ce syndrome métabolique est important ? Parce que le syndrome métabolique est la complication la plus fréquente et une des plus graves. Parce qu'un syndrome métabolique, du moment que c'est de l'hypertension, c'est de l'obésité et de la glycémie, vous vous doutez bien que s'il n'est pas pris en charge, il n'est pas traité, il est méconnu, il finira par créer des problèmes cardiovasculaires avec tout ce que ça sous-entend dans la réduction de la durée de vie, etc. Et ça, ça concerne très particulièrement les populations justement psychiatriques. sur la diapositive suivante, voilà, en fait, j'avais parlé en avance, voici les causes de décès parmi les patients avec des troubles psychiatriques et vous voyez que les problèmes cardiovasculaires sont les plus générateurs, sont les plus à risque, le plus générateur de risque de décéder prématurément. Sur la diapositive suivante, voilà, donc notre travail qu'on a fait récemment et qu'on vient de publier, c'est que finalement, on s'est dit, est-ce qu'on va, en utilisant les marqueurs de l'inflammation, les caractéristiques cliniques des patients, ça serait extraordinaire de sortir finalement une signature des patients qui sont à risque de développer ce syndrome métabolique. Et en fait, on a identifié sur le plan clinique des caractéristiques précises comme par exemple des antécédents de tentative de suicide, un âge plus tardif, etc. Sur la biologie, on a sorti des marqueurs qui sont augmentés. Donc ça, ça permet finalement un patient qui est diagnostiqué au moment du diagnostic et quand on commence à le suivre. Donc on a, si vous voulez, on a des alertes sur le plan clinique puisque c'est ce qui est sur la gauche de la diapositive et on a des facteurs inflammatoires qui sont mesurables et ça, la chose la plus recommandée en médecine. Quand on a ces alertes, ça permet de démarrer un traitement précoce et justement de prévenir les complications ultérieures. Donc sur la diapositive suivante, quels sont les, finalement, dans cette médecine de précision et surtout quand on parle, on est dans un, parce que la médecine de précision, il n'y a pas que l'immunologie mais dans l'immunologie, vous vous doutez bien qu'il faut réduire le, il faut réduire finalement le danger et le danger, vous avez bien vu que c'était l'inflammation. Donc on peut réduire cette inflammation de manière générale ou on peut cibler des mécanismes spécifiques tels que ceux que je vous ai montrés. Alors, parmi les choses les plus simples sur la diapositive suivante, non, pardon, donc voici un peu le, non, non, Marion, vous revenez s'il vous plaît. Voilà, voilà un peu comment on voit la médecine de précision. Donc la médecine, grosso modo, c'est la médecine empérique, c'est-à-dire que on a montré que l'antibiotique marchait contre les infections et donc on prend un antibiotique, quelle que soit l'infection, on lui donne cet antibiotique. C'est dans la psychiatrie, c'est les antipsychotiques pour un épisode délirant. Il y a à droite de l'idéal de l'idéal qui ne sera jamais atteint, c'est à droite, c'est la médecine personnalisée, c'est-à-dire un traitement sur mesure pour chaque patient. Entre les deux, la médecine de précision essaye finalement d'identifier des mécanismes qui sont communs à plusieurs patients et ces mécanismes-là, OK, on les cible et ça permet finalement en dehors du diagnostic, ça permet de traiter finalement la cause d'aggravation, par exemple, un traitement anti-inflammatoire, etc. Donc, sur la diapositive suivante, des choses très simples, on connaît l'effet de l'exercice. L'exercice, la contraction des muscles, des fibres musculaires, pardon, a un effet direct sur la production de cytokines anti-inflammatoires et sur la diminution de cytokines pro-inflammatoires. Donc là, ça a été complètement démembré et avec des preuves et tout, et on sait maintenant que faire de l'exercice, c'est excellent pour réduire l'inflammation. Deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle le repositionnement, c'est-à-dire prendre des choses qui sont efficaces pour d'autres pathologies et les utiliser justement contre l'inflammation des troubles psychiatriques. Et une des molécules les plus simples, c'est la N-acétylcystéine qui est non seulement un inhibiteur des cytokines inflammatoires, mais qui a aussi des propriétés anti-oxydantes et qui permettent le trophisme du cerveau. Donc, la question, et ça, il y a eu des travaux assez importants, on a montré que rajouter de la N-acétylcystéine un patient schizophrène ou un patient bipolaire, mais des patients, pas n'importe lesquels, il faut qu'on prouve qu'il y a une inflammation. Quand ils sont inflammés, on a remarqué que ça a amélioré de manière, ça a amélioré grandement leur symptomatologie. Sur la diapositive suivante, voilà, les anti-inflammatoires, ça c'est un exemple assez joli, je trouve, parce qu'il est simple, on rajoute du sélécoxybe au, bien sûr, à l'antidépresseur. Le sélécoxybe, c'est le célebrex, c'est un anti-inflammatoire qui est d'usage assez courant et vous voyez sur les courbes, ça c'est sur l'échelle de Hamilton, l'échelle de la dépression, vous voyez que quand on rajoute à l'antidépresseur du sélécoxybe, ça améliore beaucoup puisque ça descend complètement l'échelle de Hamilton. Sur la diapositive suivante, voilà, il y a aussi, finalement, le choix de l'anti-psychotique parce que l'effet de ces anti-psychotiques et l'effet, finalement, de la majorité des médicaments qui sont utilisés en psychiatrie, ils ont un effet anti-inflammatoire, mais l'effet anti-inflammatoire est différent selon la molécule. Donc, en connaissant, c'est-à-dire le prescripteur, quand il connaît, par exemple, le lanzapine, c'est celui qui descend le plus, etc., ce schéma montre que déjà, la pharmacopée psychiatrique, on peut l'utiliser, on peut utiliser, finalement, la connaissance de l'effet sur l'anti-inflammation. Sur la diapositive suivante, là, rapidement, tout ce que je vous ai raconté sur le rétrovirus humain-endogène, une des solutions qui est actuellement en cours d'essai dans d'autres pathologies comme la scélérose en plaques, c'est finalement l'utilisation d'un anticorps, un anticorps humanisé, ce qu'on appelle, c'est une biothérapie, cet anticorps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va neutraliser le HRV et quand il neutralise le HRV, il n'y a plus de production, finalement, de ces molécules pathologiques pour le cerveau. Et en fait, dans le cadre de la psychiatrie, il y a, justement, les travaux avec Laurent Grock ont montré que dans un modèle Murat, quand on a un modèle Murat qui a une composante psychotique, c'est-à-dire qu'on a induit une composante psychotique, on a injecté de l'HERVW et ça a créé, justement, ces symptômes. Quand on injecte des anticorps neutralisant le HRV, l'animal redevient tout à fait normal. Donc, c'est une grande voie d'espoir, finalement, pour les patients qui sont ce HRV-là, qui sont une proportion. Sur la diapositive suivante, c'est, finalement, les psychoses auto-immunes. Alors, les psychoses auto-immunes se traitent en utilisant des immunoglobulines intraveineuses avec ou sans un anti-CD20, c'est-à-dire un immunomodulateur. Et en fait, il y a un énorme essai qui est en cours. Et en fait, c'est le même traitement que pour les encéphalites parce que, finalement, on réduit l'inflammation et la réponse immunitaire et les choses se calment. Alors, sur la diapositive suivante, voilà, je pensais qu'il y en avait encore d'autres. Donc, à l'issue de ce topo, d'abord, vous avez un livre qui est extrêmement intéressant qui a été fait sous la direction de Marion et en fait, qui va beaucoup plus loin sur ceux qui veulent creuser cette immunopsychiatrie qui est pleine d'avenir, j'espère. Et je voudrais signaler que nous avons des protocoles de recherche concernant en première ligne les patients avec des troubles bipolaires que l'on inclut, chez qui on dose tous les marqueurs inflammatoires, etc. Et on est à votre disposition, Marion et moi, vous voyez nos deux e-mails pour répondre et voir quelles sont les possibilités pour ceux d'entre vous qui veulent justement profiter de ces protocoles de recherche. Je vous remercie. Merci. Bien, merci beaucoup monsieur Tamouza de cette démonstration. Vous êtes remarquable. Voilà. Bon, évidemment, j'ai envie de vous dire, en pratique, on retiendra parce que c'est quand même très, très complexe ce que vous nous avez expliqué avec beaucoup de brio. Est-ce que je peux vous demander, Marion, Madame, pardon, si vous pouvez justement nous dire ce qu'il faut retenir de plus important dans ce qu'il faut. Tout est important, je l'ai bien compris. Ce qu'il faut retenir, d'abord, c'est vraiment que le rôle de l'immunologie dans le trou bipolaire, c'est une voie d'espoir. Tout ce qu'on vous a dit, c'est de la recherche. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'application pratique, mais c'est une voie d'espoir pour mieux comprendre l'hétérogénéité et de ces troubles pour identifier des biomarqueurs qui vont nous permettre de distinguer différentes formes cliniques pour trouver et comprendre mieux les mécanismes de ces maladies, parce qu'il y en a probablement plusieurs, et pour développer des stratégies thérapeutiques. Alors, où est-ce qu'on en est en ce moment ? Eh bien, pour faire un grand schéma de toutes les découvertes qu'on a faites, ce que Ria Tamouza vous a décrit, c'est dix ans de travail. Donc, c'est le résumé de beaucoup, beaucoup d'études et on l'a fait rapidement parce qu'on n'avait que une heure, mais bien sûr, ce qu'on a montré, c'est que le déclenchement des maladies mentales, en tout cas de 40% d'entre elles, et en particulier des troubles bipolaires, donc de 40% à peu près des patients atteints de troubles bipolaires, s'est déclenché par l'interaction d'une succession de facteurs de risques environnementaux et d'un terrain génétique particulier qui est complexe, qui est composé de plusieurs facteurs génétiques et qui font que quand on a un trouble bipolaire, encore une fois, probablement dans ces 40% de patients qui sont inflammés, ils ont une moins bonne capacité de se défendre face à certains facteurs de risque environnementaux comme le stress, comme les infections, comme le fait d'être exposé à la pollution, peut-être comme le fait de prendre du cannabis, comme le fait d'avoir une mauvaise hygiène de vie, tous ces facteurs-là, certains d'entre nous sont capables de se défendre correctement contre ces facteurs, d'autres moins, et ça, ça déclenche une inflammation, une inflammation qui n'est pas du tout comme quand on a un épisode infectieux mais qui est une inflammation qu'on appelle chronique et de bas niveau, donc très faible, mais qui va se répéter et qui va persister au cours du temps. Et comme elle persiste au cours du temps, elle active un certain nombre de voies biologiques qui sont les voies que Riyad vous a décrites sous forme des conséquences. Là aussi, ça dépend très probablement du terrain génétique que chacun d'entre nous a et ça peut être des anomalies de la flore intestinale, ça peut être l'activation de ce rétro-virus humain endogène, ça peut être la fabrication d'autos anticorps et c'est peut-être ce qui sous-tend la très grande fréquence des thyroïdites associées avec le trou bipolaire. Bref, ça déclenche toute une série de voies biologiques et la bonne nouvelle, c'est que ces voies biologiques, pour la plupart d'entre elles, on sait les soigner. Mais encore, faut-il caractériser, identifier, repérer ces facteurs et c'est probablement particulièrement important chez les patients qui ne répondent pas bien au traitement timorégulateur et aux patients chez qui on a du mal à trouver des stratégies thérapeutiques. Et donc, à ce moment-là, ces traitements-là, ils sont ajoutés au traitement classique en ce qu'on appelle en adone, donc en plus du traitement traditionnel qui est utilisé pour le trou bipolaire. Voilà, je ne sais pas si j'ai expliqué et résumé. Oui, l'on sait tout à fait bien résumé, mais au moins, c'est quand même extrêmement complexe. Est-ce que nous avons des questions ? Il y a 16 questions. Ah oui, alors, je suis en train de les regarder, je vais vous en poser une qu'on a reçue sur notre site internet, le temps de lire les questions qui viennent d'arriver. Avez-vous remarqué une incidence quelconque de la vaccination, quelle qu'elle soit, sur les troubles bipolaires ? La vaccination grippe, la vaccination COVID, de quoi vous savez de quoi on parle ou pas du tout ? Non, vaccination en général, mais ça peut être la vaccination COVID. Je peux faire un petit point COVID parce que c'est quand même quelque chose qui nous occupe beaucoup et qu'on a beaucoup travaillé là-dessus pendant toute la période de la pandémie et qu'on continue. Donc, ce qu'on a montré et sur le plan de la vaccination, c'est important de le savoir, c'est que quand on a une maladie mentale et en particulier un trouble bipolaire, on est plus vulnérable à l'infection par le COVID et on risque de déclencher des formes graves de COVID. Donc, c'est extrêmement important de se vacciner. La bonne nouvelle pour les patients bipolaires, c'est l'étude que Riyad vous a montrée, c'est que quand on prend du lithium à dose efficace, ce n'est pas vrai pour les lithiums très bas, on est plus protégé que les autres contre l'infection. Donc, le message général, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais il ne faut pas sauter les vaccins et il faut vraiment se vacciner parce qu'il y a un risque qui est important. ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Lucie, enfin, beaucoup de personnes vous remercient pour cet exposé qu'ils ont trouvé extrêmement intéressant et surtout porteur d'espoir. Donc, Lucie nous dit, merci une fois de plus, vous êtes centré plutôt sur le rapport de causalité des déficiences immunitaires vers le déclenchement de troubles mentaux ou biologiques. Qu'en est-il dans l'autre semble ? Par exemple, est-ce que la prise de mesures sur le mode de vie a un impact positif sur ces déficiences ? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on sait de plus en plus que le traitement du trou bipolaire, c'est un traitement global. C'est bien sûr les timons régulateurs et les médicaments régulateurs de l'humeur en fonction de la période ou de l'épisode qu'on va traverser. C'est bien sûr les thérapies psychosociales que vous connaissez parfaitement, mais c'est aussi les règles d'hygiène de vie qu'on connaît de mieux en mieux et dont on sait à quel point elles sont importantes. Ça, vous les connaissez tous. C'est un sommeil et un rythme circadien qui est le plus régulier possible. C'est de faire attention à son alimentation et c'est de faire du sport au minimum 30 minutes de marche par jour. Donc, tous ces phénomènes-là, ils sont extrêmement importants. Peut-être sur le plan préventif, mais ça, il n'y a pas beaucoup d'études pour savoir ça. On sait qu'avoir un cœur et un cerveau en bonne santé, ça passe par des règles d'hygiène de vie et on sait aussi que ça fait partie des stratégies thérapeutiques qui sont tout à fait recommandées quand on a un trou bipolaire. J'ai une autre question dans la suite du propos de M. Tamouza. Quelles solutions peuvent avoir la prise de psychobiotiques analogues aux probiotiques sur la santé cognitive et psychologique ? Alors, il y a beaucoup d'études qui sont en cours là-dessus. Je suis passée à la télé, je ne sais même plus quel jour on est hier, je crois, sur une émission sur probiotiques et santé. Avant-hier. Merci, Riyad. Je ne sais plus comment je vis. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des liens entre le cerveau et l'intestin qui sont de mieux en mieux documentés, de mieux en mieux connus, c'est-à-dire que quand il y a des anomalies de la flore intestinale, il y a un retentissement sur le fonctionnement du cerveau et inversement. L'axe cerveau-intestin, il est bidirectionnel, c'est des communications dans les deux sens. On sait aussi que cette inflammation dont Riyad Tamouza vous a parlé, il a des conséquences sur la voie digestive et ces conséquences, c'est premièrement une inflammation au niveau digestif, deuxièmement, un amincissement, une augmentation de la perméabilité de la barrière digestive et troisièmement, c'est une modification de la flore intestinale. Cette modification, aujourd'hui, on ne sait pas la caractériser spécifiquement pour chaque pathologie, ça ne viendra peut-être pas un jour, mais aujourd'hui, on ne le sait pas et on sait que globalement, ce qu'on observe, c'est une diminution de la diversité de la flore microbienne. Aujourd'hui, on n'est pas capable de prescrire un traitement probiotique spécifique, on n'est pas capable de définir une signature des anomalies de la flore intestinale spécifique. Par contre, on a un essai qui est en cours qui permet de tester l'efficacité de ce qu'on appelle une polymicrobiothérapie, c'est-à-dire l'association d'un anti-inflammatoire et d'une souche particulière qui va produire un certain nombre de neuromédiateurs. Tout ça, c'est de la recherche, c'est des études en cours et le reste, ce n'est probablement pas mauvais pour la santé, mais ce n'est pas spécialement bon puisqu'on n'est pas capable d'identifier avec précision ni la signature caractéristique d'une telle ou telle pathologie, ni de faire des recommandations sur quel type de probiotiques il faudrait prendre. Dans ce cadre-là, où en est-on de, vous en aviez déjà parlé, je crois, une fois ou dans une autre conférence à laquelle j'avais assisté, la greffe fécale ? La greffe fécale, c'est un traitement qui est un petit peu radical qui consiste à changer totalement sa flore microbienne dans des situations pathologiques très particulières. Pour le moment, la seule indication qui existe en France, c'est quand il y a une situation d'infection avec un germe très particulier qui est résistant aux antibiotiques, donc c'est vraiment dans des situations cliniques qui ne concernent pas du tout la psychiatrie. Il y a un seul essai thérapeutique qui a été réalisé dans le cas de l'autisme par des collègues américains qui ont fait un essai thérapeutique chez huit enfants chez qui ils ont observé non seulement une diminution des symptômes gastro-intestinaux, c'était leur objectif, mais qui en plus, et ils publient tous les deux ans la suite de cette étude, ont observé une amélioration des troubles du comportement. Donc, c'est une voie d'espoir. Pour le moment, il n'y a aucune étude dans le trouble bipolaire et de toute façon, si il y en avait, ce serait de la recherche avant toute chose, bien sûr, mais on n'en est pas du tout là. Merci beaucoup. Landine ? Oui, il y a une question, la question est la suivante. Pourquoi le cannabis a autant été cité comme cause inflammatoire par rapport aux autres psychotropes et autres trucs inflammatoires ? Je vous le dis, l'alcool, etc. Alors, le cannabis est connu pour être un des facteurs de risque et de la schizophrénie et du trouble bipolaire. Il augmente le risque de façon connue, de nouveau pas chez tout le monde, parce que très probablement qu'il y a un terrain génétique particulier qui fait qu'on est plus ou moins sensible ou plus ou moins résilient quand on prend du cannabis. En plus, on sait que dans le cannabis, il y a une substance qui est très hétérogène sur le plan de sa composition. Et donc, on sait que ça fait partie. On vous a montré toute une série de facteurs environnementaux et le cannabis fait partie des facteurs de risque environnementaux. Pas l'alcool. D'accord, merci. Boris nous demande comment mesure-t-on l'inflammation à bas bruit ? C'est une très bonne question. C'est une question que je pose à peu près quatre fois par jour à mes amis immunos pour qu'on arrive à identifier de façon plus précise ce sous-groupe de patients qui ont cette composante inflammatoire. Donc, ça peut se mesurer à plusieurs niveaux. Ça peut se mesurer dans le sang avec un certain nombre de molécules pro- ou anti-inflammatoires. On vous a expliqué, on vous a parlé des cytokines. Ça peut se mesurer comme on vient de l'évoquer au niveau de l'intestin avec toute une série de marqueurs ou de la modification de la flore intestinale. Et puis, ça peut se mesurer au niveau du cerveau en particulier par des études faites en IRM où on peut mesurer les modifications de la connectivité qui sont, on vous l'a montré tout à l'heure, très connectés avec ces marqueurs périphériques de l'inflammation. Le marqueur le plus accessible à tous, c'est la CRP. Donc, voilà. Et pas cher du tout parce qu'il y a aussi une question de coût et d'accessibilité. Mais est-ce que c'est fait systématiquement ou pas du tout dans la pratique ? Tout ce qu'on vous a montré là, c'est de la recherche. Même si on a travaillé très nombreuses années pour vous expliquer tout ce qui est là, ce n'est pas encore des recommandations qui sont rentrées dans la pratique clinique quotidienne. C'est tout l'objectif du projet qu'on va développer pendant les cinq ans qui viennent. Mais aujourd'hui, c'est de la recherche. Donc, il ne faut pas que vous vous précipitiez chez votre généraliste ou votre psychiatre en leur disant dosez-moi la CRP. Ça fait partie de recherche et il n'y a pas de conséquences thérapeutiques particulières. Et les cytokines, c'est fait ? Pas systématiquement. Non, mais je croyais que ça se faisait quand même uniquement dans la recherche, le dosage des cytokines. Absolument. Oui, c'est parce que plusieurs personnes avaient participé à une étude dans les dépressions profondes. Oui, c'est la recherche. Oui, c'est la recherche. Dans notre laboratoire, on dose les cytokines de tous les patients qui sont inclus dans nos protocoles d'architecture. Ça ne se dose pas de façon… Ce n'est pas votre généraliste qui va vous prescrire un dosage de cytokines, par exemple. Un CRP, oui, un dosage de CRP, un dosage de vitesse de sédimentation, oui. Mais pour autant, très probablement, il n'en tirera pas de conséquences pratiques si ce n'est celle de vous dire de faire attention à des règles d'hygiène de vie comme on en a parlé tout à l'heure. On sait que les troubles du sommeil, ça augmente l'inflammation. On sait que une mauvaise hygiène de vie avec une alimentation trop pro-inflammatoire, ce n'est pas non plus bon pour la santé. Il y a toute une série de règles. On vous a montré tout à l'heure aussi que le fait de faire du sport, ça a une action anti-inflammatoire. Aujourd'hui, on est capable de recommander ce type de stratégies qui sont tout à fait utiles et tout à fait importantes, mais pas d'autre chose. D'accord. Il y a Marie-Hélène qui demande le traitement de crise d'eczéma atopique par des corticoïdes peut-il avoir une incidence sur le déclenchement de périodes d'hypomanie? La réponse est oui, mais peut-être je laisse Ria de répondre. Oui, les corticoïdes sont des armes à double tranchant. Ça traite parce qu'ils ont des effets anti-inflammatoires importants, mais ça peut aussi être à l'origine d'aggravation des symptômes, surtout dans les troubles de l'humeur. Mais ce sont des crèmes, donc c'est par voie cutanée et le risque est minime. C'est plutôt quand on prend des corticoïdes par voie orale ou en intraveineuse que c'est important. Donc non, il n'y a pas de risque. Il y a une autre personne, Dominique Fourré, qui nous demande que sont les pathologies auto-immunes? Les pathologies auto-immunes, c'est des pathologies au cours duquel on fabrique des anticorps contre des protéines du soi. Et c'est ce qui se passe quand il y a un terrain génétique qui fait qu'on va reconnaître ces protéines comme étant étrangères et qu'on fabrique des substances qui s'appellent des auto-anticorps contre ces protéines. C'est par exemple très fréquemment observé au cours du trou bipolaire dans ce qu'on appelle les thyroïdites, qui sont des pathologies fréquemment associées aux trous bipolaires. Et on vous a montré un grand tableau d'études épidémiologiques faites dans les cohortes scandinaves où on a identifié toute une série de pathologies auto-immunes qui non seulement prédisposent la survenue ultérieure de troubles de l'humeur et en particulier de troubles bipolaires, mais aussi sont connues. C'est des études d'association, c'est des études épidémiologiques comme étant plus souvent associées aux troubles bipolaires. Merci. On a une question. Est-ce que quelqu'un qui a développé le rétrovirus endo va forcément le transmettre à ses enfants ? La réponse n'est pas du tout puisqu'en fait, ce rétrovirus humain endogène, il est intégré dans notre génome depuis des millions et des millions de générations. Il se transmet tout à fait silencieusement et dans certaines situations qu'on est en train de commencer à comprendre et qui sont rares, bien sûr, il se réactive, en particulier quand il y a des infections à une période très spécifique du développement. Merci. Eliane, j'ai une question très, très compliquée. Je vais vous le lire. Bonjour, j'ai eu l'hélicobactère dans le passé, j'ai été traitée de plus de l'obésité que j'ai eue et que je suis en train de perdre grâce à un bypass. Ça m'avait causé une oesophagite. est-ce que ces situations étaient une des causes de mon stress et de mon anxiété intense qui partent très difficilement bien que je puisse commander, bien que je consomme jusqu'à 4 atarax par jour et que j'ai des neuroleptiques et des régulateurs de l'humeur. Voilà. Et cette personne me précise ensuite qu'elle a le diagnostic de troubles piso-affectifs avec des troubles anxieux. Voilà. Donc, la question n'est pas très claire mais vraiment le message important et on n'arrête pas de vous le dire et je vous le redis ce soir, c'est la fréquence association du trouble bipolaire avec le syndrome métabolique qui souvent commence avant le début de la maladie qui est aggravée par tout un certain nombre de facteurs qui sont contrôlables. Donc, le premier d'entre eux c'est de ne pas se diagnostiquer et de ne pas se soigner parce que le syndrome métabolique il est défini par l'hypertension artérielle ou l'obésité ou les anomalies de la glycémie ou les anomalies lipidiques et il faut absolument se faire surveiller par son généraliste très régulièrement pour dépister le syndrome métabolique parce que toutes ces composantes-là elles se soignent parfaitement bien. Donc là où les complications arrivent c'est quand on ne le soigne pas. Donc c'est important de voir son généraliste au moins une fois par un pour qu'il dépiste c'est les éléments qu'on vient de donner qui sont liés très probablement à l'inflammation dont on vous a parlé tout à l'heure. On est en train de travailler on vous fera peut-être une autre conférence une autre fois sur l'origine de syndrome métabolique d'où il vient comment est-ce qu'on explique qu'il y a syndrome métabolique mais vraiment c'est extrêmement important parce que c'est des choses qui se soignent parfaitement bien. On a aussi une question de si je peux rajouter quelque chose à la réponse que vient de faire le professeur Le Boyer concernant le patient avec hélicobactère il est évident qu'il a eu une infection digestive qui a probablement été à l'origine d'une inflammation locale donc est-ce que ça a fragilisé ses intestins et ça a permis le passage et peut-être que ça a été un des facteurs de risque on n'en sait rien. Ensuite le patient a subi une chirurgie bariatrique et la chirurgie bariatrique elle est connue bon elle améliore le syndrome l'obésité et le syndrome métabolique mais elle est connue pour totalement désorganiser le microbiote ça veut dire qu'il est possiblement il est possiblement porteur d'anomalies du microbiote qui continue à entretenir tout cela. Donc voilà d'un point du physiopathologique il y a des éléments quand même qui attirent le regard et l'ouïe dans cette histoire. Voilà. Merci beaucoup. Alors Sylvie nous demande est-ce que la migraine est considérée comme une inflammation et si oui le traitement contre la migraine est-il prioritaire pour apaiser l'inflammation et limiter les phases du BP je ne sais pas ce que c'est Bipolaire j'imagine Donc la migraine elle est très souvent associée au trouble bipolaire c'est une des comorbidités extrêmement fréquentes il y a plusieurs types de migraine et ce n'est pas un phénomène inflammatoire c'est plutôt un phénomène vasculaire dans les cas de migraine typique et donc ça nécessite là aussi c'est comme le syndrome métabolique ça nécessite une prise en charge spécifique et un traitement spécifique pour prévenir les crises et pour guérir les épisodes donc il y a à la fois un traitement préventif et un traitement curatif des crises migraineuses Et juste rajouter un petit quelque chose sur le plan de la prise en charge de la migraine l'origine est vasculaire très probablement mais en fait il y a aussi très probablement une inflammation des vaisseaux et c'est pour ça que certains thérapeutes certains neurologues ajoutent des anti-inflammatoires au traitement de la migraine donc en fait ce n'est pas simple mais c'est comme dit Marion il faut aller au traitement spécifique de la migraine et ensuite voir quel effet ça a sur la symptomatologie Aladin Louf nous dit atteint d'une candidose de niveau 1 j'ai remarqué une diminution de mes symptômes en faisant un régime sans gluten lactose sucre pendant deux ans se débarrasser de la candidose permet-il de faire diminuer les symptômes de bipolarité Yad alors ça dépend de la candidose est-ce que c'est une candidose systémique c'est-à-dire qu'elle est au niveau qu'on retrouve au niveau du sang ou est-ce que c'est une candidose localisée mais c'est évident que traiter tout agent pathogène et le candidat albicans en étant même s'il a de la sévérité variable traiter ça peut améliorer l'inflammation circulante et par voie de conséquence ça peut aussi agir sur la symptomatologie Et qu'en est-il de l'effet du régime du régime sans gluten sans lactose qui est fréquemment utilisé pour diminuer l'impact des maladies auto-immunes ? Le problème c'est que on a alors quand on parle de régime sans gluten on évoque une pathologie auto-immune qui est extrêmement bien connue qui est la maladie celiaque qui est l'intolérance au gluten Donc il y a la maladie celiaque c'est quelque chose qu'on peut diagnostiquer cliniquement et finalement le traitement c'est l'éradication du gluten il n'y a rien d'autre Le souci c'est que avec la nouvelle hygiène de vie de ces dernières décennies avec l'introduction justement de cette junk food etc de plus en plus d'individus développent des intolérances essentiellement au gluten et à d'autres choses mais qui sont infracliniques c'est-à-dire qu'elles arrivent chez un individu adulte et finalement qui n'a pas de maladie celiaque mais un problème de malabsorption et donc on a remarqué que pour beaucoup de pathologies effectivement les régimes sans gluten amélioraient beaucoup de choses ça c'est clair net et précis enfin on a remarqué si je peux me permettre il n'y a pas de démonstration que ça améliore le trouble bipolaire il n'y en a aucune donc si ça améliore votre qualité de vie et qu'on se sent mieux il n'y a aucune contre-indication à le faire mais les régimes sans gluten ils sont prescrits quand il y a une maladie spécifique qui n'est pas le trouble bipolaire et qui doit être diagnostiquée et précise donc après c'est le choix de chacun de décider de faire un régime sans tel ou tel produit mais il n'y a aucune étude qui la recommande à ma connaissance ou qui en démontre l'efficacité merci bien Landine d'autres questions il y a une question sur la relation entre thyroïdite et troubles bipolaires est-ce que vous pourrez nous en dire un petit peu plus tout à fait donc la thyroïdite en général c'est une maladie auto-immune et l'hypothèse qu'on vous a expliqué je crois à plusieurs reprises pendant la conférence c'est que le lien entre ces maladies auto-immunes et le trouble bipolaire il est le fait d'un terrain génétique particulier et là aussi il faut surveiller régulièrement le fonctionnement de sa thyroïde en faisant des bilans thyroïdiens au moins une fois par an plutôt deux qu'une et en surveillant le fonctionnement thyroïdien parce que si ça arrive il faut vraiment le soigner de façon spécifique et avec avec les conseils et les recommandations d'un endocrinologue enfin il y a plusieurs personnes ça va probablement être la dernière question car nous arrivons au bout de notre temps en fait c'est pour participer à vos études voilà ils demandent en pratique comment font-ils pour soit vous regardez sur le site soit vous regardez sur le site de la fondation fondamentale soit vous nous envoyez un mail on vous a donné notre adresse mail et on essaiera de vous répondre dans les meilleurs délais merci beaucoup Blandine t'as plus de questions non non merci beaucoup pour cette très belle et très riche conférence merci beaucoup merci d'avoir pris le temps nécessaire pour nous pour venir nous parler de choses merci beaucoup monsieur Tamouza j'espère qu'on reviendrait nous enseigner la suite de vos découvertes avec grand plaisir merci à tous les deux mes remerciements mes collègues Eliane et Blandine une conférence d'une excellente qualité et franchement je vais me faire un plaisir de la réécouter pour bien tout comprendre si j'arrive parce que je ne suis pas scientifique mais en tout cas c'est très porteur d'espoir merci bonne soirée à tout le monde au revoir merci à vous encore bonne soirée au revoir au revoir il reste à remercier tous nos spectateurs d'être restés jusqu'au bout sur cette conférence extrêmement intéressante et complexe et on a vraiment beaucoup de chance je trouve d'avoir des chercheurs de ce niveau parmi les gens qui s'occupent de nous cliniquement aussi merci bonne soirée à tous au revoir au revoir au revoir Merci.